Alors les chéris, je vous fais la guidance de novembre et on commence par les béliers. Et il y a beaucoup de messages. Je ne sais pas si c'est pour les béliers ou pour tous les signes, mais en tout cas, ça tombe sur vous. Et c'est génial. Bon. Déjà, il y a un bon ancrage. Ça, c'est plutôt chouette. Vous pourrez, je ne sais pas, il y a un truc d'être droit dans ses bottes et il y a un très bon ancrage. Ensuite, on est, ouais, il y a un truc là, bien installé, bien posé, bien au chaud. Il y avait un truc aussi intéressant, tu sais, comme un sauna, comme un effet de serre. Je ne sais pas si c'est, j'allais dire presque le sauna, ce ne serait pas, non, pas le sauna, le hamam. Le hamam, ce serait pas mal pour vous. La chaleur sèche moyen. Il y avait d'autres choses. Ah oui, moins sauvage. Enfin, moins sauvage. Non. C'est que le côté sauvage, il est toujours là, mais il est maîtrisé. Il y a un truc aussi qui va être déverrouillé, plutôt. Mais c'est grâce à l'aide de quelqu'un. Là, il y a une vague émotionnelle, je ne te raconte même pas. J'ai envie de chialer quand je t'ai dit ça, que ce truc va se déverrouiller. Peut-être une ouverture du plexus. Ce n'est pas du cœur. C'est parce que le cœur s'est ouvert. Il y a une ouverture du cœur. Et alors le plexus, il y a un truc plus lumineux. Peut-être qu'on arrive à gérer la jalousie, la colère, tout ce qui est en lien avec un foie qui n'est pas... Bref, en médecine chinoise, quand le foie, eh bien, je ne sais pas quel est le mot juste. Réglé, disons. Ouais, il y a un truc comme ça. Bref, quand ton foie est bien, équilibré. Peut-être vous retrouvez la foi aussi. Et puis, il y a ça. Tout ce qui est jalousie, colère, bien maîtrisé. On va être à l'écoute, j'allais dire de sa mère, peut-être pas que. Mais on va écouter ses émotions. Peut-être les émotions. Non, on va écouter ses émotions. Ça permet de ne pas se mentir. Qu'est-ce que je ressens ? Ok. Tu sais, et puis, bon, pour une bête à cornes, c'est grand de faire ça. Peut-être, vous bossez sur le troisième oeil pour ce mois de novembre. Pour d'autres, vous en serez à d'autres stades. Mais je pense qu'on repasse par sa case-là. On passe par plusieurs chakras et puis c'est un travail. Bref. Il peut y avoir des sous qui tombent d'un organisme. Ce n'était pas forcément attendu. C'est bienvenu. On peut changer une petite habitude alimentaire. Un petit truc en perros. Mais qui va être très bénéfique. Qui vous fera du bien. Qui va, j'allais dire, vous réchauffer. C'est marrant. C'est comme si vous étiez, je ne sais pas. Tu me diras, l'hiver arrive. Mais il y a un truc. Tout ce qui réchauffe, vous ferez du bien. Pourtant, vous êtes un signe de feu. Vous devriez aimer. J'allais dire, mais pourtant, vous êtes froid. J'adore cette dualité. Portez quelque chose sur la tête aussi. C'est important. C'est bête ce que je vais dire. Il y en a qui le font par habitude et tout. Mais il y a des personnes, tu vois. Ça va être peut-être au niveau de la gorge qu'il faut se réchauffer. Vous, ça va être la tête qu'il faut protéger. Certains peuvent passer un mois de janvier sans bonnet. Plutôt des gants. Eh bien, vous, c'est le bonnet. Bref, c'est la tête. Comme les bébés. Je crois que la déperdition de chaleur, chez vous, elle se fait par le crâne. Bon, c'est... C'est un grand raccourci que je fais. Mais il y a un truc avec protéger votre tête. Tu vois, quand je parlais de compléments alimentaires, il y a peut-être des trucs à prendre pour vous. Ou manger peut-être des choses qui préservent tout ce qui est cognitif. Bref, je pensais aux fruits de mer. Mais quelle guidance ! J'adore. J'adore. Ouais, bah putain, ouais. Chaman. Peut-être que vous avez affaire à... Chaman. C'est large, mais vous aurez des conseils de cet ordre-là. Il y aura des messages de gens qui ne sont plus là aussi. Vous pouvez peut-être vous en rendre compte. Peut-être pas. Vous n'aurez pas la main là-dessus. Mais c'est comme ça. Bref, je crois que vous serez... Bon, ça, ça va être dur à digérer pour vous. Mais les messages défunts... Mais c'est comme ça. Vous n'avez rien à vouloir. Ensuite, vous allez peut-être déballer un cadeau aussi. Un joli cadeau. Il y a peut-être un cadeau familial ou un cadeau de... Je ne sais pas. Pour moi, il y a un truc de famille. Genre idéal de vie, idéal de famille. Mais bon, il y a un cadeau. Comment j'ai pu oublier ? Il y avait un truc avec l'archange Michael pour vous. Mais c'est marrant parce que, tu sais, je suis comme un robot là. C'est comme si... Il m'énerve. Mais c'est une écharpe que j'ai, tu vois. C'est chaude. C'est réconfortant. Mais il y a un truc rigide. Comme un automate. Le bouclier. Le bouclier. Il y a un truc comme ça. Ouais, mais ça va se faire. C'est le temps que vous soyez guéri de quelque chose. Ou je ne sais pas. Ou que quelqu'un soit guéri. Peut-être quelqu'un d'autre. Alors, vous pourrez un peu faire tomber... Pas la chemise, mais le bouclier. Il y a quelque chose avec votre énergie. Le chi. Un truc qui va mieux circuler. On pourrait vous faire une proposition inattendue aussi. Vous allez beaucoup y réfléchir. Je ne sais pas. Quelle sera l'issue. Si vous allez le faire. Mais... J'allais dire, ce n'est pas attendu. Ce n'était pas attendu. Mais... Oh, c'est... J'allais dire, je pensais que c'est positif. Que c'était, que c'est positif. Mais j'ai eu envie de pleurer. C'est marrant. J'allais un petit bout. Un petit bout de quelque chose. Ok. Là, j'ai le 8 ou le 10. Un peu des... Peut-être le 8 ou le 10 novembre. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'important. Il y a toujours ce truc-là. Un cadeau. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Non, le cadeau ressort beaucoup. Ah, c'est intéressant. Ce qu'ils veulent me montrer. Vous le verrez. Ça dépendra de votre regard, en fait. Si c'est un cadeau ou pas. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Pour novembre. On va voir pour les autres signes. En tout cas, pour vous, là. Il n'y a pas de carte. C'est comme ça. J'allais dire. Peut-être que c'est un truc qu'on va voir. Vous faire bosser, ça. Les béliers. La confiance. Et ce n'est pas la confiance en vous. C'est la confiance envers les autres. Envers quelqu'un d'autre. Parce que déjà, avec les cartes, vous avez le choix de croire ou de ne pas croire. Et puis, de toute façon, je ne sais pas comment j'allais dire. Et puis, pourquoi ? Boire, tu vois, une guidance. Je veux dire, tu écoutes. Tout ne peut pas coller. Ça peut ne pas du tout coller. Et c'est OK. Mais là, en plus, il n'y a pas de carte. Et ça, c'est les guidances les plus payées. Je n'en ai pas fait beaucoup. Je crois que je n'en ai fait qu'une sans les cartes. Faites qu'une. Bon, ben voilà. C'est comme ça. Il y a un truc pour moi. C'est le grand message. Eh bien, c'est encore peut-être plus difficile de faire confiance. Mais libre arbitre. Voilà. Eh bien, dix minutes. Voilà, pour les béliers. Bisous, mes chéris. Joyeux novembre. Ça commence par la même lettre. Joyeux novembre. Joyeux Noël. Et il y a un truc. À mon avis, novembre ou décembre, pour vous, c'est la même. Je crois que vous allez bosser sur les mêmes choses. Ou, tu sais, c'est comme si on pouvait étirer. Les deux mois ou un mois, ça va être la même. On passe au taureau. Bon, les taureaux, peut-être, on prend du galon, de l'envergure. On arrive à débloquer certaines choses. Déployer ses ailes, prendre de la hauteur. Et un truc quand même de grandeur. Peut-être que vous pouvez être très fiers de vous. Par rapport à stopper des addictions, stopper des choses néfastes, pour vous. Et le fait d'arrêter ça, crée aussi un ancrage plus puissant, plus profond. Le fait d'avoir un ancrage plus puissant, vous permet aussi d'être mieux guidé. Parce que si t'es ancré, le haut, c'est le bas. Du coup, en haut, tu peux monter aussi plus loin. J'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça dépend où vous en êtes. Et tu peux ne pas croire. J'ai juste décidé qu'il n'y aurait pas l'écart. Il y a les intestins, les intestins très importants. Voire peut-être même précisément les vilosités dans les intestins. Il y a un truc chez vous. Probiotique, il faut recommencer. Un enfant. Alors. Je pensais à un enfant rusé. Après, on n'a pas tous des gosses. Mais il y a, je ne sais pas, c'est comme si vous aviez un enfant derrière la tête. Dans la tête, dans une case de votre tête. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc de famille, ta mère. C'est marrant qu'elle se réveille toujours le soir. La journée, c'est calme. C'est le soir. Toute la famille est protégée. Toute la ligne. Qui est parti pour vous protéger comme ça ? Mais genre, sur je ne sais pas combien de générations. Il y a une jolie protection quand même. Oui. Pas que vous soyez un mec ou pas. J'ai envie de dire, vous allez avoir une vie de princesse. Et l'importance de... Du thé. Ou de la tisane. Vous allez dire, c'est vaste. Mais je ne propose pas une boisson à tous les signes. C'est juste pour les taureaux. Après, c'est important de connaître son thème astral. Tu peux ne pas être taureau et en avoir dans une planète bien importante, là, pour ce mois de novembre. Bref. Ce n'est pas grave. J'ai l'impression que novembre et décembre, c'est une continuité. Je ne sais pas si vous êtes comme les béliers. Analysez vos cheveux ou vos poils. Au niveau des fanères, en général. De manière générale, c'est le reflet de votre santé. Mais chez vous, il va falloir s'y pencher. Je pense qu'il y a une tisane particulière qui va vous aider. Bleuée ou violette. Une fleur qui ressemble à ça. Une petite fleur violette ou bleue. peut être très intéressante pour vous. Alors, ça dépend. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la mélisse. Mais tu sais, la mélisse, c'est pour tout ce qui est crâne. Tout ce qui est des problèmes, des maux de tête. Mais il y a de la prévention. On peut même prévenir certains cancers avec la violette. Je ne pense pas à ça. Je pense à une petite fleur bleue ou violette. Bon, bref. Vous verrez bien en fonction de vos besoins. Tu sais, on me montre la cuisse. C'est marrant. La cuisse droite. Bon, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La cuisse droite. Peut-être faire attention. Je ne comprends pas pourquoi. Franchement, là, je ne comprends pas pourquoi. Graduel, il y a quelque chose à... Je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut y aller graduellement, progressivement. Vous ne pouvez pas le faire d'un coup. Vous ne pouvez pas peut-être augmenter la charge d'un travail, d'un effort. Il y a quelque chose qui doit être graduel, mais c'est infime. C'est infime. Genre, je te donne un exemple. Une échelle de 0 à 1000. Il faudrait y aller de 5 en 5. Ce n'est pas beaucoup. Mais il faut l'accepter. C'est comme ça. Voilà. Quelque chose à ancrer aussi. Quelque chose à déposer, à écrire, à ancrer. Un courrier important. Peut-être des courriers... J'hésite entre boulot ou santé. Bref. Alors, attention à... À votre posture. Alors, je ne sais pas si c'est lié santé, boulot, mais... Votre posture, comment vous vous tenez. Les gestes et postures, peut-être. Ce serait intéressant de revoir ça. Je crois que vous vous abîmez... À tort. Vous pourriez mieux faire. 10-10. La roue qui tourne. Là, il y a quelque chose à faire classer, tu sais. Il y a un truc qui se termine. Et surtout, quelque chose qui va recommencer. Mais différemment. Royalement différemment. Mais c'est comme si la roue tourne enfin en votre faveur. Oui, puis ça suffit pour vous. Voilà. J'ai mon... Je ne sais pas ce qu'il va falloir libérer, mais... Ça va être quelque chose, parce que je ne te dis pas comme... Quand même. Il y a une raideur dans le côté masculin. Manque de souplesse. Je ne sais pas. Dans vos actions, peut-être. Manque de... Manque de souplesse. De douceur. J'allais dire, c'est mal rodé. C'est mal huilé, cette affaire. Et pourtant, je parle pour vous, mais... Un truc comme ça. Bizarrement. Bizarrement, c'est plus facile à faire du côté... Dans l'émotionnel, dans l'intuition, le féminin. Mais ce n'est pas réglé tout à fait. Je ne sais pas. Il y a un truc. Bon. Ce n'est pas grave. OK. Il y a un truc qui se calme aussi. Quelque chose qui a été chaud aux patates, là. C'est peut-être vous. Peut-être une situation. Mais... Je veux dire, même un objet. Bref, quelque chose qui a été... Qui pourrait... Oh, s'enflammer. Le mot est fort. Mais pourquoi pas ? Il y a un truc qui va... Tiédir. Tiédir. Il y a plein de cheveux, là-dessus. J'allais dire, attention. Ne laissez pas traîner de cheveux. C'est dingue, ce que j'allais dire. Ne laissez pas traîner de cheveux. Ça pourrait être des preuves. Seigneur. À qui je m'adresse. Bon. Il y a un truc, quand même. Au niveau du casque, là. Tu sais, la couronne qui gratte, qui démange. J'ai mon truc, là, pour aller courir. Ma petite ceinture. Tiens, ouais. Ça vous démange de refaire du sport ? Je ne sais pas. De faire la course ? La course contre qui ? Contre quoi ? Attention aux mensonges. Parce que, j'allais dire, quand vous mentez, on le voit. On le sait. J'ai deux nanas, là. Pas la même couleur de cheveux. Mais c'est rigolo. Mais les deux, là, si vous mentez, elles le savent. Bon, bref. Il y a un petit coup de stress, là. Vous êtes stressés. Un petit coup de... Pas de peur, mais de mauvaise gestion des... Ce que je ressens, c'est de l'adrénaline. Mais l'adrénaline coûte stress. Ce n'est pas l'adrénaline peur. C'est plutôt stress. Et ce n'est pas le bon stress avant les examens. C'est un stress... Ça te prend, là. Ça te fait avoir taquicardé. C'est ça. Une taquicardie, là. C'est très dur de le faire passer. Vous, c'est les exercices de... C'est presque de la sofro qui vous ferait du bien. Il y a une histoire d'argent ou de prix revus à la baisse. De revoir quelque chose à la baisse. Ou de chercher le... Tu sais, en même temps, c'est comme une page blanche. Chercher le bon prix. Je ne sais pas, premier prix. Il y a un truc comme ça avec le prix. C'est important. Il faut se calmer, là. C'est dur à supporter. Très dur à supporter. Attention. Parce que j'ai le carnet de santé, là, pas loin. Des musiques avec des tambours. Ça, c'est bien, ça. Quand on a un mauvais rythme. J'allais dire taquie ou bradie. On s'en fout. Comment ils... Comment ils pulsent, mais... Des tambours. Si tu trouves le bon rythme, ça te... Ça peut apaiser. Vous allez faire une équipe. Vous allez monter une équipe. C'est l'importance d'une équipe, en tout cas. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. C'est marrant parce que... On dirait comme ça, d'un coup, j'allais dire... Attends, je vous engueule ou... Non, parce que je suis complètement guidée, là. C'est... C'est très important. C'est de l'ordre de... Je ne sais pas comment dire. C'est l'équipe qui va tout faire. Ok, j'allais dire... Ok, vous êtes un bon élément et tout. Il faut bien, bien s'entourer, là. Dans la situation. Experts. Il faut des experts. Expertise. Parce qu'on cherche quelque chose de précis. Très précis. Ou ça se trouve dans un élément petit. Peut-être. Hein ? Je cherche ce que ça peut être, ça. Je vous montre, hein. À quoi ça vous fait penser. Ça, c'est important. Est-ce que c'est le mudra en lui-même ? Ou est-ce que ça ressemble à quelque chose d'important ? Ça ressemble à tellement de choses. Alors, il faudra faire attention aussi de ne pas prendre. Je te donne un exemple. Une personne. Tu peux te dire, c'est la mauvaise personne. C'est le méchant. Bon, bah non. On dirait, mais non. Voilà. Ça. Dans une situation, là, il faut faire attention. Les poignets. Fragilité des poignets. Je ne sais pas. Il y a un truc avec les poignets. Ou mal au poignet, tu sais, à force d'écrire. Ou il y a un truc. Et puis, le poignet, attention. Une fragilité. Puis tu sais, là, je fais ça avec la main gauche. Pourtant, je suis droitière. Bon, écoute. Un truc comme ça. Peut-être qu'on sollicitera plus sa main, son écriture. Ou dans un sport, ou dans un art. Bref, on sollicite plus cette articulation-là. Regardez peut-être la symbolique, je ne sais pas. Mais il y a un truc avec le poignet. Poignet de main. Bras de fer. Je ne sais pas. Ok, ça suffit pour vous. Cancer. Posture. Important. Important. Voilà, il y a une histoire de lumière aussi. Quelque chose qu'on a dans le viseur. Quelque chose... Il faut se concentrer. De bien se concentrer. J'ai envie de le répéter 15 fois. De bien se concentrer. Je ne sais pas ce que vous allez faire, là. Mais il faut bien se concentrer. J'adore. Ok, elle est cool votre guidance. Il faut juste répéter bien se concentrer. C'est ironique. Comment ça me fait chier ? J'allais dire, oui, bon. Il y a pire. Non, il n'y a pas pire. Ça vous tient à cœur. Et puis, tu sais, j'allais dire, on est complètement habité. Et alors, il y a peut-être beaucoup de visites. Et ils sont... Je ne peux pas expliquer pourquoi il y a autant de monde en ce moment. Mais ils sont là. Ils ne sont pas méchants, mais ils sont là. Moi, je crois, les cancers. Et là, ça va être très, très perché. Vous en êtes où vous en êtes. Mais il pourrait y avoir vraiment beaucoup, beaucoup. Pour moi, ce n'est même pas des messages. Ça peut être des nouveaux guides qui viennent vous voir, qui viennent vous transmettre. Mais peut-être pas longtemps. Peut-être passage éclair, passage éphémère. Tu vois, juste autour de ce mois, d'une semaine. Voilà, il y a quelque chose à vous transmettre. Ça peut être aussi des défunts. Transition octobre-novembre, je ne te raconte pas. Et puis, il faudra décoder. Il y a un travail aussi de décodage. C'est intéressant. Et ça m'a fait penser à quelqu'un qui fait ça en ce moment. J'allais dire, il y aurait aussi une histoire de déco, mais c'est en fonction de votre âge. Mais je connais quelqu'un qui décore en ce moment son appartement dans un style particulier. C'est magnifique. Eh bien, écoute, ce n'est pas du tout un cancer, mais ça vous touche peut-être quand même. Les objets. Mais oui, c'est dans les objets. Attention aux objets. Mais tu sais, attention, il n'y a pas de warning. Mais genre juste, il faut être prêt. Si vous avez l'habitude de chiner, de dégoter des objets d'ailleurs, que vous acceptez des objets, voilà, on ne connaît pas toujours l'histoire d'un objet qui n'est pas neuf, qui est appartenu à quelqu'un d'autre. Les objets ont une mémoire ou ont appartenu à des personnes vivantes ou mortes. J'adore dire ça. Vivantes ou mortes. Et puis bon, ben voilà. Ben écoute, à vous de faire du nettoyage avant de recevoir, puisque de toute façon, vous êtes des épongues. Voilà. J'ai un sacré coup de chaud aussi. J'ai un sacré coup de chaud. Ah non, je ne peux pas l'enlever, c'est une robe. Mais ouais. Ah, un robe et un pantalon. Peut-être qu'il y aura de ça. L'important, ce sera d'être à l'aise. D'être protégé, d'être au chaud. Et ça ne sera pas d'être... de faire le chaud. Le physique ne sera pas votre priorité. Je ne sais pas comment dire. On n'est pas en train de dire que vous allez vous laisser aller. Ça va être plus profond que ça. C'est votre bien-être. Je pense que vous mettez l'accent pour ce mois de novembre sur la santé, mental et physique. Vous ne serez pas sur le physique. Enfin, tu as compris. Sur l'esthétique, en surface. Vous ne serez pas là-dessus. Ce n'est pas la priorité. ou par le biais et grâce à un bon sommeil ou un sommeil particulier, un rythme de sommeil particulier. des efforts de concentration, des travaux de méditation, des états méditatifs particuliers. Vous pourriez accéder à une clairvoyance. Alors, vous n'êtes pas forcément des sorcières ou des cartomanciens ou je ne sais quelle catégorie, mais non, juste y voir clair par rapport à une prise de décision. Voilà, juste quand je parle de clairvoyance, c'est y voir clair. Je ne parle pas de dons. Pour d'autres qui sont bien allumés, c'est un compliment venant de moi. Bref, des petites têtes d'ampoule. Vous pourriez... Ah, peut-être la glande pineale, elle est bien, elle n'est pas trop crado. Vous avez fait quelque chose. Ça vous permet d'accéder à de nouvelles dimensions. J'allais dire peut-être... C'est possible, ça. Je... Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, je ne suis pas sûre de moi. Bon, ben voilà, vous aurez peut-être des nouvelles questions aussi. Sans réponse. Mais ce n'est pas grave, prenez note. Expérimentez. Vous verrez bien. Du coup, je crois que c'est possible maintenant que j'ai dit ça. Enfin... Oui, non, mais parce que... Ça va être dur de vous comprendre. Peut-être vous-même. Alors imaginez les autres. Mais bon... J'allais dire, tu vois, c'est... C'est là que c'est important d'être bien entouré. Je pense beaucoup à la famille et aux gens que tu considères comme ta famille d'âme. Pas forcément famille de sang, mais là, je pense à la famille de sang aussi. Peut-être. Vous êtes... Space. Vous n'êtes pas comme le reste de la famille. Et... Ou peut-être vous dénotez par rapport à votre famille. Peu importe. Pas par rapport à une spiritualité ou à votre choix particulière ou peut-être juste votre style, votre physique, votre manière de vivre, votre manière de vivre, vos amours, de vivre... De travailler. Bon, bref. Un truc. Genre, vous êtes le seul, de toute la ligne, à avoir fait comme ça. Et puis... Ben, il y aura... Peut-être parce qu'on vous aime pour beaucoup de choses. On va être très indulgent. On va comprendre. On va tolérer. On va peut-être même pas relever. Voilà. Mais c'est bien. C'est très bien. Bon. Parce que j'ai un petit peu de cancer quand même. Et je me suis dit, tiens, je n'ai pas prévu de prendre le train, mais... Je veux dire, le train est prévu, est passé. Il y a eu plein de mots là qui sont passés en même temps. Ouais. C'est peut-être pas n'importe quel train. D'après le ciel, on est sur les bons rails. Si à trouve la locomotive, c'est vous. Et vous allez dans la bonne direction. Normalement, c'est un chariot, mais là, j'ai décidé que c'était un wagon. Pour les cancers. Ça suffit ? Non, c'est déjà pas mal. C'est intéressant. Oui, oui, non, mais apparemment, ça paraît comme ça, fluide, simple, court, pour vous. Mais le message, c'est... Oui, mais vous verrez, c'est déjà beaucoup. Ça va être costaud, apparemment. Ouais. Et on porte notre attention sur le 11 novembre ou le 1er novembre. Oui, c'est vrai, le 1er novembre. Ouais, mais... Le message est sorti pour les cancers. Il y a qui après ? Les lions. Oh putain, qu'est-ce que c'est chelou comme qui pense. J'adore. Bah, les lions. Je vous aime beaucoup trop. J'allais dire Angus. Ça m'a fait penser aux poissons. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être une corrélation. Lion-poisson. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Enfin, je l'ai pas pensé, mais j'ai pas envie d'expliquer comment ça se fait. Ceux qui sort. Ceux qui débite. Vous avez peut-être des secrets, tiens, les lions. Alors. Pas des secrets, genre, pour avoir des secrets. Non, je pensais à... Je sais pas comment mettre là. Bon. Je pensais pas à ça. Je pensais à... Comme la carte du magicien dans le tarot. Des choses, vos petits trucs à vous que vous pouvez pas révéler. Comme une bonne recette. Un truc du genre. Je crois que vous êtes experts dans un domaine, les lions. Genre, vous êtes un peu le ponte qu'on va voir dans un domaine. Je pense pas forcément à votre boulot. plutôt à des capacités. Vous attendez de l'argent ? Vous attendez de l'argent ? qui vous est... J'allais dire, ouais, qui vous est dû... Vous avez dû travailler pour ça, mais... Ou peut-être de la reconnaissance. Vous attendez une certaine forme de reconnaissance, les lions. Et c'est mérité. Et c'est mérité. Amplement mérité. Vous avez peut-être pas toute la reconnaissance financière ou verbale ou... Tu vois, ou le titre, quoi. Mais... Vraiment. C'est pas juste. Et tu sais, il y a beaucoup d'émotions là, maintenant qui viennent, quand je le dis, ça. Quand je dis, c'est pas juste. Je sais pas pourquoi... Pourquoi il y a ce ressenti d'injustice. Parce que franchement... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça sort comme ça pour vous. Peut-être que vous vous sentez seul, parfois. J'allais dire, dans la famille. Bon. Ensuite. Oh ! Oh ! Eh ben ! La sœur qui craque terriblement. Soyez attentif à vos rêves. Que tu dormes, que tu sois éveillé. Quels sont tes rêves ? Bon, bah écoute. Fais ce qu'il faut. Ou... Prends un papier, un stylo, pose. Pose le truc. Il y a une magie. On y croit, ou on y croit pas, je m'en fous. Je veux dire juste les trucs comme ils viennent. Le fait d'écrire, ça donne du pouvoir aux choses. Alors imagine, quand tu le veux vraiment. Ouais, ouais. Ah oui, il y a aussi écrire ses rêves, tout simplement. il y a des papiers quand même. Il y a des très grands papiers. Ok. Je sais pas. Les pouces. l'importance du pouce. Avec quelqu'un qui est fâché là et qui fait le pouce, je sais pas, vous faites du stop ou quoi ? Vous êtes... Vous demandez quoi là ? Ok. C'est génial. Je sais pas si vous voulez qu'on vous encourage ou qu'on vous cherche en taxi là, mais... C'est good luck. C'est bien. Bravo. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est ça. Il y a un truc comme ça. Je pensais à sucer son pouce, tu sais. Mais peut-être, vous allez retrouver quelque chose pour bien dormir. Ah bah c'est le magnésium. Ah bah tiens. Bon bah voilà. Si t'aimes pas les gélules, tu bois une eau un peu plus riche, je sais plus, ça devrait le faire. La danse. La danse. Mais euh... Que vous aimiez ou pas, je sais pas. J'allais dire ouais si, ça vous fait du bien, ça vous réussit bien. Ouais mais quand même encore l'écriture. J'allais dire, c'est pas la danse l'écriture, mais si tu fais les deux, c'est encore mieux. Bon, on s'arrête là. Il y a qui après ? Vierge. Waouh ! La Vierge. Quel alignement. Ouais non mais non. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'allais dire, bon il y a quand même des trucs un peu durs à digérer pour vous. L'alignement est bon, mais... Mais on a un bras plus long que l'autre. Non, c'est au niveau des épaules. Vous avez pas les épaules pour une situation. Il y a un problème. Vous êtes en train de vous flinguer les épaules, je sais pas ce que vous portez mais il faut le déposer. Voilà. Tout se joue au niveau des épaules. On arrive doucement chez la balance aussi, là ça m'y a fait penser. Ding, 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 ding. Bon. Il y a un truc avec le poids. Le poids, les charges qu'on porte ou votre poids, j'en sais rien, mais il y a un truc. C'est de trop. Ouais. Le corps. Le corps, le corps, le corps. Et puis après, il y avait quoi encore ? Ah, peut-être vous portez un gamin aussi, certains. C'est marrant. Mais tu sais le sens propre figuré, là, comme Saint-Christophe. T'as déjà vu Saint-Christophe, il le prend sur une épaule. C'est horrible, c'est terrible. Alors bon, c'est vrai qu'une maman, souvent quand on prend nos bébés, pour leur donner le nichon ou le biberon, c'est toujours le même côté. Que tu sois droitière ou gauchère, tu vas t'esquinter, comme ça, t'es comme ça. Mais là, que tu sois un mec ou pas, j'allais dire, je sais pas, peut-être les mecs aussi portent leurs gamins que d'un côté. Non, mais c'est, tu le portes au sens propre figure et quoi. Bref, il y a un fardeau. Oh, c'est méchant. Bon, les gamins sont pas des fardeaux, mais ils pèsent leur poids quand même. Faut assumer. Ouais. J'allais dire, mince, les aiguilles ont arrêté de tourner. L'heure s'est arrêtée, l'heure s'est figée. Peut-être, ouais, je sais pas. Est-ce qu'on n'a pas vu le temps passer ? Est-ce que le temps paraît trop long ? Il y a le 3. Le 3 novembre peut être important. Il y a un truc avec le féminin et le masculin peut-être chez vous qui commencent à s'équilibrer. J'allais dire, c'est grâce aux enfants. Mais tu sais, je te donne un exemple, c'est peut-être grâce à vos enfants que vous êtes devenus tendres et côté mama, tu vois, câlins, bisous, c'était peut-être pas inné chez vous. Bon, et puis inversement, tu vois, inversement, peut-être le fait d'être parent, d'avoir des gosses, vous a obligés à sortir un peu de votre féminin et à être dans l'action, d'être plus factuel, de vrai. Même de faire l'homme si vous êtes une femme. Voilà. De faire le père, par soi. Ouais. Pour certains, il y a l'importance du chat. Ouais. Ou d'un nettoyage énergétique, mais vraiment, je bloque sur le chat. C'est important. Ah, mince. C'était super astucieux d'avoir mis ma prise dans le tiroir, mais j'ai zappé. On a quoi d'autre pour vous ? Plusieurs numéros ? Eh, vous jouez au loto, ou quoi ? Ouais, je ne sais pas, j'ai cinq numéros, là. Ok. Il n'y a pas grand-chose à dire pour vous, ça devrait aller. Ce n'est pas un mois trop compliqué. Faites juste attention à votre dos, quoi. Oh, et puis dormez. Trop de fatigue avec vous. Balance. Balance, j'ai envie de fumer. C'est bizarre, ça. Pourtant, vous êtes le signe, c'est-à-dire le signe parfait. Le signe équilibré, quoi. La justice elle-même, eh bien, peut-être. Peut-être que la balance, elle s'en balance, tu vois. Elle se dit, eh bien, non, je ne sais pas, il y a un truc rebelle, là. enfin, un truc rebelle, je le ressens comme ça. Genre, ce n'est pas parce que vous avez la réputation de, ou que vous avez toujours fait comme ça, que ça va toujours être comme ça. et j'ai l'impression qu'il y a un truc, là, autour de ce mois de novembre qui va être revendiqué, qui n'est pas votre, vous n'avez pas habitué les gens à ça, qui n'est pas votre manière de faire, je ne sais pas comment dire, vous allez être un peu surprenant. Je vais dire, n'en déplaise. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais on adore, une chaîne de rebelle. Ah bref, vous faites comme vous voulez, mais c'est peut-être parce que vous êtes fatigué. Peut-être, ouais, vous êtes crevé. Je ne sais pas, on dirait, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous êtes fatigué, il y a un truc... Il y a un truc sur lequel vous n'aurez pas envie de faire des efforts. C'est d'ordre familial, je crois. Ok. Attention à votre gorge. Chakra gorge, peut-être. Tu verras bien. Si tu arrives à tout transmettre, si tu arrives à communiquer, à dire les choses ou si quelque chose reste coincé, tu l'as en travers. Mais il y a un truc que j'allais dire se faire ORL au début. Oui, bon, peut-être que tu pleures de l'intérieur. Peut-être que tu as le nez qui coule assez régulièrement. Mais, je pense à la gorge. Même, j'allais dire, la ringite plutôt que pharyngite. Mais bon, je ne suis pas docteur. ou en jeûne, ou en jeûne, Non, mais elles sont bizarres les guidances novembre. Il y avait beaucoup de médecine pour tous, là, ça m'a fait bizarre. J'avais l'impression de faire des ordonnances. C'est génial. Extraordinaire. Extraordinaire guidance. peut-être, peut-être, vous n'avez pas du tout le niveau d'études pour un métier, une vocation, une expertise, je ne sais pas, une passion, un truc. Peut-être que vous n'avez pas du tout le bagage pour. Mais... Je te jure, ça me fait rire. Mais en autodidacte, vous êtes juste bien guidé. Vous avez quand même les clés. Putain, je te jure, j'allais dire, maintenant, il faut... Voilà. Trois minutes. Je m'arrête là. C'est super. Et tu vois, là, ça allait m'amuser. Je dis, non, tu ne peux pas parce que ça peut être très mal interprété. Je dis, waouh, mais quelle pédance. Ça ne se dit pas, je crois, en plus. Mais il y avait un côté, comme ça, tu vois, genre, fier, et en même temps, c'est drôle, tu vois, ça m'a amusée. Mais tu vois, là, tu peux passer pour quelqu'un qui se prend pour qui. Les gens, ils peuvent se dire ça, tu vois. Et en même temps, je n'en ai rien à foutre. J'adore. Vous êtes drôles, quand même, il faut le reconnaître. Je vais m'arrêter là, tu vois, c'est ça, le culot. Ça m'a beaucoup rappelée. Peut-être, il y a un côté chez vous comme ça, un peu philo. Un peu philo. À philosopher sur des trucs ou à traîner avec des... Ouais, voilà, tu peux broder autour, on s'en fout. C'est dans l'ensemble. Il faut que le texte, il y a un truc comme ça, je te jure, je ne sais pas avec qui vous traînez. Je ne sais pas avec qui vous traînez, mais je vois un truc bobochique à mort. Mais à mort. En plus, je connais quelqu'un qui le fait trop bien, mon Dieu, tu sais là. Ouais, ouais, je t'écoute. Ouais, attends, on se reprend un chai latte tous les trois. Non ? Je te jure, il y a un truc comme ça, je ne sais pas avec qui vous traînez. Mais tu sais, au fond, au fond, je pense que vous riez aussi de temps en temps. Je ne crois pas que ce soit votre milieu naturel. Je vais dire, bande de poissons. Vous n'êtes pas des poissons. Mais, mais t'as vu, vous, quand même, dans ce bassin, vous nagez bien. Et c'est là, l'expertise. C'est là que vous êtes forts. C'est comme ça. Ah, j'ai envie de hurler, de rire. Mais moi, je pense que de temps en temps, vous êtes comme ça. De temps en temps, vous êtes là avec un groupe. Tu sais, je n'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de discuter avec vous. Ah, mais vous êtes ceux qui m'ont fait le plus rire. Je te jure. Non, mais là, pour l'instant, c'est... Et puis, tu sais, je ris avec toute la cage, là. C'est génial. Le cœur, le plexus, la totale. Vous avez un don pour ça. Vous avez un don pour ça. Je pense que vous savez bien vous protéger et en même temps, contredire. Intéressant. On ne peut pas vous contredire. Putain, vous vendriez du caca dans une boîte à chaussures. Ça marche. Je ne sais pas ce que vous foutez. Mais vous êtes forts. Ah, mais... Ah, tu comprends. C'est ça. Vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Vous ne l'avez pas, le bac plus 15 dans le domaine. Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas. Mais comment vous parlez trop bien ? Vous êtes balance, la justice même. On a envie de vous croire. Écoute. gentil n'a qu'un oeil. Bon, je ne sais pas pourquoi je continue, mais je pense que vous faites des blagues à chier comme ça de temps en temps et j'allais dire et les gens vont rigoler. Bon, on passe à qui, là ? Balance, scorpion. En tout cas, j'ai envie de dire scorpion. Il y a un truc justement qui dérange, là, dans le... Je vais dire regarder vers le futur, là. Alors, attends. On est sur ce doigt. Et là, c'est... Il y a quelque chose qui pique, hein ? Eh ben oui, scorpion. Non, mais il y a quand même un truc. Moi, je pense que ce n'est pas juste vous qui êtes piquant. Moi, je pense que... Peut-être que vous avez envoyé beaucoup de piques, les scorpions. Et... Et ça m'a fait... C'est comme si une flèche revenait. Alors, certes, c'est avec votre queue que vous piquez, là. Mais... S'il y a la place de la queue, là, t'envoyer des flèches à chaque fois, c'est bien ciblé. Vous êtes forts pour ça. Vous savez où piquer. Dans le mille. Moi, je vais te dire qu'un jour, il y aura une flèche magique, là. Et ce jour est arrivé. Et novembre, je le sens, il y a une flèche qui te revient. Ça ne va pas en plein cœur. Peut-être. Mais je ne le vois pas comme ça. Je crois que vous allez comprendre ce que vous faites aux autres. Et c'est juste. Bon, ensuite, il y a un truc vraiment difficile à voir, à regarder en face, ou je ne sais pas qui démange. Peut-être un changement de regard. ça va être compliqué, ce n'est pas naturel, ce n'est pas, je ne sais pas, ça nécessite. Bref. Il y a un truc comme ça. Les yeux, là. Ah, j'ai pensé aux allergies, les yeux qui piquent. Non, peut-être, écoute. Ça peut être alimentaire, genre, c'est très bizarre. Genre, le truc, il ne vient pas de l'œil, mais c'est l'œil qui prend. Voilà. Je ne sais pas, alimentaire, ou un produit. Je me rappelle, il y avait des gamines, quand j'étais dans l'esthétique, qui mettaient du vernis, et boum, elles venaient, vous avez un eczéma sur les yeux, mais incroyable. Et en fait, c'est notre prof qui nous avait appris ça. Notre prof d'esthétique. Elle disait que souvent, les allergies au niveau des ongles, enfin, aux produits, en tout cas, ongles, ça se répercute sur les yeux, sur les paupières. Mais qui l'eut cru ? Tu vois, tu ne fais pas le lien. Bon, il y a quelque chose comme ça, chez vous, les scorpions. Si jamais il y a une réaction inhabituelle, avec des mangeaisons, je pensais aux yeux, mais peut-être pas que, tu vois, ça peut venir d'un autre endroit. Genre, voilà, c'est juste, soyez attentifs. s'il y a des petites réactions allergiques. Ça manque aussi, ça, ça me manque. Ça, ça marque aussi une fragilité dans le bouclier, dans vos défenses. Et je ne pense pas aux défenses humanitaires. Je pense à la peau, à, genre, l'enveloppe. peut-être, ça va au-delà de la peau. Je pensais même au... Ouais. Ah, peut-être un petit travail de restructuration. Je ne pensais pas du tout à ça. Mais bon, on va pas au moins écouter ça. Alors, quoi d'autre ? Non, c'est intéressant. On vous rattrape par le call back, là. On vous évite de chuter. C'est bien, on ne vous rattrape à temps. Il y a eu des vœux. importants. Ouais, peut-être... Il y a un truc sur un fil, quoi, c'est fragile. Vous avancez doucement, vous êtes en équilibre, et puis, et puis, et puis un peu, un peu fou, hein. Funambule, comme ça. On ne voit pas le danger. C'est ce côté un peu, on dirait, ouais, cette personne est un peu cramée. On ne voit pas le danger. En plus, il y a un côté très fragile qu'on ignore ou qu'on refuse de voir en face. Bon, et donc, ça mérite toute notre attention ou d'être accompagné, d'être bien accompagné, bien guidé. sinon, on se casse la binette. C'est comme si vous vous sentiez fort parce que scorpion. Mais non, attention. Oh, mais il y a un truc là. Eh bien, ça va venir en décembre. Bien rééquilibré. Novembre, pour vous. Et j'ai envie de pleurer, tu sais, c'est... il y aura peut-être beaucoup de pleurs. C'est dur. Ah, merde. Je ne m'y attendais pas. Il y en a d'autres qui se sont bouffés des petites vagues émotionnelles. C'est normal. C'est comme ça. Mais vous, c'est... C'est particulier. C'est long. Et puis, vous êtes un signe d'eau, quoi. Je pense que pour décembre. Ça se fait. Le rééquilibrage, l'alignement, le curseur au milieu. Mais il faut au moins un mois. Encore. Hop. Allez. Balance, scorpion. j'ai toujours du mal. Les signes, là, après... Après balance, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Bah, écoute. J'allais dire, bah, écoute, on va inventer Sagittaire. Non, mais c'est vrai, je ne sais plus dans quel ordre ils sont. Après, ça me gonfle. Après, je ne fais pas déduction, quoi. Il manque qui à l'appel ? Bah, Sagittaire, il y a peut-être un truc comme ça. Qui répond présent ? Quand vous faites l'appel, tu vois ? Quand vous appelez ? Qui répond présent ? Qui est là ? Qui vous fait signe ? C'est intéressant. Qui vous fait signe ? Je ne sais pas s'il y a des musiciens, mais il y a une composition importante. Ça peut être la composition, la recette de quelque chose ou la composition. C'est important. attention aux excès. Ou à vos excès, enfin, votre côté excessif. Mais attention aux excès. C'est... C'est comme si vous faites des excès à vous de voir dans quel domaine. Ça pourrait vous faire de la rigidité, des... Mince. Ça veut dire de l'arthrose. Un truc du genre, une maladie de vieux. Si tu fais un excès dans ce domaine-là... Bon, alors, je te donne un exemple. Ça va être facile. Tu vas dire que ce serait valable pour tous, mais non. Chez vous, c'est particulier. C'est comme si quelque chose en excès vous déclenche un bobo que... Normalement, c'est les vieux. Normalement, à ton âge, tu ne devrais pas avoir ça. Bon, vous, vous ramassez plus que les autres. Il y a une fragilité sur votre terrain. Non, mais il y a une fragilité dedans. Vous avez un terrain propice. apparemment, c'est une histoire d'inflammation. Démerdez-vous. Il ne tient qu'à vous. Vous le savez, en plus, à ce qui paraît. Vous le savez déjà. Donc, ce ne serait pas votre première crise. Voilà, les chéris. Il y a quoi d'autre ? 300 ? 300 ? Oh ! Ah bah, écoute, 300. C'est bien, ça ? Vous allez faire les guerriers si vous avez le bon dosage. Ouais, je ne sais pas. J'ai eu un coup de chaud, là. Non, mais je voyais 300 mg, là, mais ça m'a fait penser au film. Peut-être que vous vous sentirez invincible. Super fort. Attention. Orange et or. Orange et or. Orange et or. Ouais, mais c'est compliqué. J'ai du mal à faire la connexion. Mais c'est ça le message pour vous. Vous êtes un signe de feu. attention déjà à ce qui peut causer des inflammations, à ce qui peut vous faire monter, justement, vous chauffer. Et puis, j'ai pensé à la fièvre, mais ce n'est pas la fièvre. Il y a un truc au niveau connexion. Peut-être connexion avec quelqu'un. J'ai pensé d'autres temps, tout ça. Orange et or. et c'est comme si la connexion, elle ne se fait pas bien ou c'est vous qui ne faites pas la connexion. Vous ne faites pas le lien avec quelque chose. Ce n'est pas grave. Vous ne faites pas encore le lien, la connexion. Je ne sais pas comment dire. J'ai chaud. Tu sais, quand j'ai chaud comme ça, c'est quand je suis allumée, quand je fais la guidance. Il y a un truc chez vous, cet état. Je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas le lien. Vous n'êtes pas encore prêts. Pour un truc, vous n'êtes pas encore prêts. Ce n'est pas grave. Il vous faut du temps. Il vous faut du temps. Les photos. Vous regardez les photos. Je ne sais pas quelles photos vous regardez. Il y en a beaucoup. Il y a une histoire de... Peut-être que vous allez en recevoir ou en envoyer, mais... Je vois une vraie enveloppe. Peut-être qu'il y a une histoire de courrier par courrier. C'est possible, ça ? Moi, c'est bizarre. OK. Vas-y, on change. C'est trop bizarre. J'ai super chaud. Putain, on dirait quelqu'un de la fièvre. Ce n'est pas humain. OK. J'allais dire « Waouh, on a changé de dizaine. » Ça y est, on est dans les heures. C'est pour qui, ça ? J'ai envie de dire Capricorne. J'ai envie de me moucher. Putain, j'ai trop envie de me moucher. OK. On est dans les une heure et quelque chose. Allez, une heure cinq. Bim. Il faut que je me mouche. Voilà. Désolée. Bah écoute, j'ai envie de dire, moi, Capricorne, ça fait très rube, quand même. Non mais facile à dire, tu vois, mois de novembre, genre, c'est mathématique. Tout le monde devrait se taper un rube dans l'hiver. Donc on va pas parler de ça. Mais quand même, j'échoue et je me suis mouchée que pour vous. L'hymne, l'hymne. Ouais, mais tout le monde peut pas supporter ça. Tout le monde peut pas supporter le citron. Mais ce serait pas mal. Et il y a autre chose. Il y a quelque chose qui arrive au bout, à la fin, qui est usé. Trop usé. Ah, et puis tu sais quoi, j'ai mal là. Là. D'un coup, là. Terrible, là. Bon, j'adore. Tu sais, j'allais dire quelque chose et puis le message de fond, c'était non. Ça sert à rien de remuer le couteau. Ne le dis pas. C'est pas un message, tu vois, very, very... Ils savent. Ils savent très bien que ça va arriver. C'est à rien d'en parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est subtil. J'aime beaucoup. Alors là, je sais pas. Il y a votre côté homme ou femme. Il y a votre petit côté coquet. Que pourrait ressortir. Il y a un truc. Mais ça, ça va au-delà. On parle d'une expertise très fine. De quelque chose en relief. De quelque chose qui est juste au ressenti. Discret. Que seul vous... En fait, je vais te dire. Personne ne le verrait. À part vous. C'est parce que vous connaissez par cœur cette toile. Mais cette toile, c'est une image. Je pense que vous avez compris. Tu peux le transposer sur beaucoup de choses. Il y a un truc, c'est... Seul vous pouvez le sentir, le deviner. Qu'il y a ce petit truc granuleux. Ce petit truc qui ne va pas. Mais personne ne le verra à part vous. C'est par rapport à une transformation. Une évolution. C'est un peu comme... La chenille qui devient papillon. Une espèce de métamorphose comme ça. Animal. Transcendable. Ça ne se dit pas. Ah tiens. Bah écoute. J'allais dire un truc incroyable. Si vous aviez arrêté une addiction. Une dépendance à quelque chose. Elle risque de se présenter à vous. Genre... Ton dealer va sonner à ta porte. Il va ouvrir le manteau. Tu as-tu choisi ? Non mais... Non. J'exagère. Je fais une blague. Mais c'est une blague qui n'est pas drôle. Et... Je vais te dire... C'est... C'est pour dévier votre attention. De quelque chose qui est moins drôle. Quelque chose qui n'est vraiment pas drôle. On veut dévier votre attention de ça. On veut vous... Vous faire faire un sourire. Vous faire faire un sourire. Mais... Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas que c'est déplacé. Ce n'est pas le mot juste. C'est juste que... Ça ne sert à rien. On ne peut pas se forcer à rigoler. Et puis il y a un temps pour tout. Et puis on peut rigoler de tout après du temps. Et puis... Bon bref. Les capricornes particulières. Si tu as arrêté de fumer... J'allais dire tu vas reprendre. Comment puis-je dire un truc pareil ? Non mais ça va se présenter à toi. Et tu vas être très faible face à ça. Moi je pense que vous pouvez résister. En parlant. En affrontant. Le vrai problème. En parlant du vrai problème. Vous pouvez affronter. C'est assez intéressant. Très fort. Remarquable. J'ai envie de vous applaudir. Socrate. Il y a quand même un truc avec cette zone. Je ne sais pas si... Mais d'abord j'ai eu mal. Et après ça m'a gratté. N'en parle pas. Ok. Ça ne vous concernait pas. Ce n'était pas pour vous les capricornes le message. Quand j'ai dit n'en parle pas. Ne vous inquiétez pas. Et là c'est pour qui maintenant ? Attends un moment capricorne. J'allais dire. Bah ça y est on recommence la roue là Bélier. Mais non. Qui a-je oublié ? Poisson verso. Et je crois que c'est d'abord les poissons. Ouais. Ouais. Non. Les poissons ferment la roue. Oh. J'ai trop hésité. Et si on laissait fermer la roue par les verso ? J'ai décidé. Ok. Poisson. Donc poisson. Poisson quelque chose. Arrive à la fin. Mais c'est positif. Je t'explique. Si tu devais repeindre ta maison. Là on arrive à la fin du pot. Genre t'as bientôt terminé. J'aime beaucoup cet exemple. Tu sais c'est intéressant. C'est pas du tout ce qu'on m'a montré. Mais genre le message c'était. Putain voilà ton exemple. Il colle parfaitement. Genre t'as sorti la bonne phrase. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont bientôt fini de peindre. Un truc de fou. Alors je sais pas si c'est une histoire de coccinelle ou de Noël. Mais c'est bien. Quel argument. Vous pourriez être très surpris de la différence. Avec quelqu'un. Quelqu'un qui est différent. Quelqu'un qui a changé. Quelqu'un qui est radicalement opposé. Mais c'est bizarre comme message. C'est comme si. Comme on me le fait comprendre. C'est que vous avez connu quelqu'un comme ça. Et maintenant cette personne est comme ça. Bon bref. Et apparemment. Vous vous dites. C'est chaud. C'est comme ça. Ne cherchez pas à comprendre. Vous pouvez pas. Voilà. Apparemment c'est très important. Ne cherchez pas à comprendre. Vous n'y arriverez pas. Allez. Ok. Il y a quoi d'autre. Ça c'est important. Et bien peut-être. Vous vous en fichez maintenant. D'être dernier. Avant. Dernier. Premier. Table 3. Je ne sais pas dans quel domaine. Peu importe. Pourvu que vous y arriviez. Que ce soit long. Rapide. Que vous soyez le meilleur. Ou pas. Maintenant vous avez un autre regard. Quand j'ai dit maintenant. Apparemment c'est important. Parce que peut-être. Vous vous êtes toujours dit. Allez. Top 5. Allez. Dans moins d'un an. Il y a un truc. Vous vous êtes fixé. Comme ça. Assez durement. Entre vous et vous-même. Personne ne vous l'a imposé. C'est ça qui est important. C'est qu'apparemment. C'est vous qui vous êtes imposé ça. Un timing. Un classement. Et maintenant vous en foutez. Et là. Ils sont fiers de vous. Ah putain. Ils s'adressent peut-être à des hommes. Ils ont enfin compris. Que le but c'est juste de finir. Et c'est le chemin qui compte. C'est pas l'arrivée. Ensuite. Alors je sais pas si c'est un coup de fil. Vous allez accepter. D'écouter quelqu'un. Et il y a une histoire de vérité. D'écouter quelqu'un que vous n'avez pas cru. Peut-être que vous ne croyez pas. C'est très particulier. Mais vous allez accepter d'écouter. J'allais dire peut-être pour la première fois. Peut-être encore une fois. Vous allez accepter. Et le message est dur. Genre vous allez vous en mordre les doigts. Vous avez douté. Mais c'est pas. Le mot est fort. S'en mordre les doigts. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme si vous n'étiez pas prêt. À une époque. Maintenant vous comprenez. Que c'est la vérité. Que c'était la vérité. C'est pas grave. Oui ça parle de pouvoir. Vouloir ce pouvoir. Non non. Ça parle de pouvoir. Peut-être que vous vous êtes dit. Non. Dieu n'existe pas. Et maintenant vous avez vu que Dieu existe. Non je rigole. Ça c'était de la provoque. Je te jure. Je ne sais pas pourquoi je... C'était une blague. Une petite blague. Noni 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 non. Ah le dos là. Je vais dire courbatures du dos. Ça c'est quelqu'un qui se tient bien. C'est des muscles qui ont mal. Je ne sais pas qui parle comme ça. Mais moi je ne risque pas d'avoir des courbatures dans le dos à cause des muscles. Quelqu'un fait un sport qui sollicite le dos là. Je ne sais pas genre. Ou au niveau musculaire. Ou fait un taf. Je ne sais pas ce que vous vous foutez. Mais apparemment ça sollicite les muscles du dos. Et genre quand il y a des douleurs comme ça. Vous vous dites avec assurance que c'est musculaire. En aucun cas ce sont les mauvais gestes et postures. Et je t'assure que d'un coup je me suis redressée. Pieds à plat. Boum. Non, non. J'ai eu mal aux genoux. Donc j'allais dire oui. Non mais les flexions se font bien. C'est musculaire. Et de toute façon on ne peut pas vous contredire apparemment. Vous avez toujours raison. Bon. Il y a quoi encore Serge ? Ça c'est rigolo ça. Ah mais non il ne s'appelait pas Serge. Il s'appelait Gilbert, le guide à mon fils. Le guide de mon fils. Ok. Bon. C'est intéressant là. Les prénoms n'ont pas d'importance. Parfois. Bon. Ça sert à rien d'en dire plus. Allez on finit par les versos parce que vous m'avez poisson. Les versos vous êtes bien en ce moment. Vous êtes bien. Quelle guidance. Wow. Ah mais je lui ai dit bonnie quand même. Je n'ai pas vu le temps passer. Je viens de me dire. Mince. J'ai pensé. Ça fait partie de la guidance là ce que je vous dis là. Je t'assure que pour de vrai là je viens de me dire. Ah mais je ne l'ai pas habitué à ça. Genre là. Peut-être même. On va s'inquiéter là. Parce que je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas écrit. Ça ne me ressemble pas. Mais. Tu sais j'étais. J'étais loin. Je ne suis pas la notion du temps quand je fais ça. Mais ça me plaît tellement. C'était important. C'était maintenant qu'il fallait le faire. Et bien il y a un truc comme ça. Le verso. Et. Si on vous aime. Si on vous fait confiance. Et tu dis quoi ne dis ? C'est ok. Ce n'est pas grave. Si de temps en temps vous perdez. Dans votre univers. Dans votre travail. Dans vos passions. Ça contribue à votre bonheur. C'est important. Pour votre équilibre. C'est plus que ça. Vous avez besoin d'exploiter vos dons. Et bien. Si vous ne le faites pas. Et voilà. Et puis c'est tout. Il faut l'accepter. Là il y a une histoire de mordre. Peut-être c'est une histoire de douleur. De mordre dans un camp de toilette. Tu sais quand. Pour éviter que tu cries. C'est du mal à comprendre pourquoi. Je ne sais pas. C'est du mal à comprendre pourquoi. Peut-être parce que. Par rapport à une union. Non. Plutôt une question. C'est bizarre. Non mais il peut y avoir des pleurs et tout quand même. Mais il y a un côté très fort quand même. Ce n'est pas genre juste. Je m'ors dans le camp de toilette. Pour qu'on ne m'entende pas gueuler. Parce que j'ai mal. Il y a un côté très fort. C'est aussi une manière de se donner. Je ne vois pas ça comme quelque chose de. Je ne sais pas comment dire. C'est supportable quoi. Mais il y a un côté. Ouais non. Ah c'est intéressant le message. Je ne veux pas montrer que j'ai mal. J'aime beaucoup. C'est par rapport à sa moitié. On veut. On veut faire ce moi le plus fort. Et ça peut être une nana comme un mec. On s'en fout du sexe. Mais il y a un côté. Je ne vais pas verser une larme. Ou. Ouais c'est comme ça quoi. Attention. Peut-être on est esclave de ce qu'on a toujours montré. Genre. C'est moi le plus fort. Ben là non. Il faut que je tienne. Ouais non mais par rapport à une histoire de. D'ancrage. Il y a des ancrages douloureux. Qu'est-ce qu'il y a tout autour. Le 12 ? Ou le mois de janvier chez vous ? Ah le mois de janvier. Le mois de janvier. Tiens ça ressemble presque à Gilbert. Berre. 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 Bah bon l'importance du lit quoi. Je ne le vois pas comme ça pour vous. Peut-être. Si c'est important. Quelqu'un va. Non mais il y a l'importance du lit mais ça m'énerve parce que je le reçois pas en entier. Non mais c'est comme si vous étiez. Genre vous étiez. Vous êtes mort quoi. Vous êtes crevé. Le lit. Le lit. Le lit. Mais il y a un truc. Je pense que. Quand vous dormez. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour tout le monde pareil. Ok. On se reconstruit. Enfin. On se reconstruit. Bah c'est peut-être ça le message pour vous. Peut-être vous allez pouvoir. Canaliser. Quantiemment ou pas. Recevoir. Intégrer. Surtout intégrer. Une magie particulière pour vous restructurer. Il y a un truc. A reconstruire en vous. Quand tu dors. Il y a beaucoup de choses qui se réparent. Tout ça grâce au sommeil. Et moi je pense que vous allez recevoir quelque chose de. Comment ça. Je ne sais pas le mot. C'est comme si ça fait. Comme une espèce de pluie du ciel. Tu sais. Genre. Une pluie du ciel. Magique. Une pluie magique. Moi je le vois comme de la pluie. Mais. Tu sais même quand tu es à l'intérieur. Je ne sais pas comment expliquer ça. Bref. Mais ça c'est quand il t'envoie. Ce n'est pas tout le temps. C'est ce que j'ai. Je ne peux pas dire ça. Je l'ai déjà dit une fois sur une vidéo. Mais c'est très mal reçu. Et on pense que c'est pour rigoler. Mais pas du tout. Genre ouais. Si Dieu il peut faire des douches dorées. Je te jure que c'est ça. Genre il y a un truc. Tu reçois quelque chose de particulier. Ça n'a rien à voir avec les réparations. D'un sommeil que tout le monde peut avoir. C'est plus profond que ça. C'est particulier. Une espèce de magie là. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu le sais. Quand tu as fait une nuit. Ou on t'a envoyé la sauce. Bref. Il y a des guérisons miraculeuses. Tu te réveilles. Tu sais qu'un an j'ai passé. Et là tu vois. J'ai bien fini. J'ai très bien fini ma phrase. Je ne peux pas mieux le dire apparemment. Et si vous n'êtes pas content. Il y a des millions de chaînes. Ou peut-être un s'exprime mieux. Moi ça vient comme ça. C'est beaucoup d'images. C'est une métaphore. Bon bref. Je ne peux pas me justifier. J'ai adoré. Vous dire tout ça. Bisous les chéris. Joli mois de novembre. Joli mois de novembre.